Après le 11 septembre 2001 et sous couvert de lutter contre le terrorisme, le gouvernement américain de George Bush entreprend de remodeler le Moyen-Orient par la guerre. La guerre est donc déclarée à l'Afghanistan, gouverné par les talibans, puis à l'Irak, gouverné par Saddam Hussein. Quatorze ans plus tard, ces pays sont ruinés et en proie, toujours, à la guerre, devenue civile et religieuse. Le conflit s'étend désormais au Yémen, où les premiers bombardements viennent de commencer. Depuis le 26 mars, une coalition de dix pays menés par l'Arabie saoudite bombarde au Yémen les positions des chiites Houthis et de leurs alliés, Ali Abdallah Salah, l'ancien dictateur renversé en 2012 par la rue. En septembre dernier, les miliciens chiites prennent le contrôle des nombreuses institutions civiles et militaires, ainsi que les médias publics et l'aéroport. En janvier, le président et la majorité des ministres sont placés en résidence surveillée. Le Parlement d'Issou achève une prise de pouvoir presque totale. Alors que certains semblent accepter le fait accompli, la fuite du président Adi Abdrabbo Mansour vers Aden relance le conflit. Sur le terrain, les combats font rage dans plusieurs villes, au centre et au sud du pays, entrent d'un côté les miliciens Houthis, soutenus par les militaires fidèles à l'ancien dictateur, et de l'autre, des milices anti-Houthis, eux-mêmes soutenus par une partie de l'armée loyaliste. Les Houthis prennent le plus souvent le dessus et ne sont freinés que par les bombardements de la coalition. L'armée saoudienne évoque la nécessité d'une offensive terrestre. Le drame yéménite se joue sur fond de rivalité entre les puissances régionales, l'Iran étant son influence sur la région, et l'Arabie saoudite réagit pour la première fois militairement. Il s'agit pour les deux camps de s'assurer du contrôle du détroit d'Aden, seule route de sortie du pétrole vers la mer Rouge. Un enjeu stratégique qui ne laisse pas les Américains indifférents. Les Etats-Unis, en maîtres de cérémonie, utilisent et alimentent la fracture chiite-sunnite. Ils soutiennent l'Iran en Irak et l'Arabie saoudite au Yémen. Après l'Irak et la Syrie, le peuple yéménite paye le prix des appétits régionaux et de ce qui ressemble à la stratégie du chaos américain.